Musique Où l'est-ce qu'il ne plaît maintenant ? Musique Est-ce que tu es NS ? Disons tout Est-ce que peste noire est NS ? Moi je dis 80% NS et 20% punk Mais mes potes ils me disent non T'as inversé c'est 20% NS et 80% punk En fait la vraie question c'est pas est-ce que moi je suis NS C'est est-ce que peste noire est NS ? Et là depuis le début mais je dis pas depuis le tout début parce que le tout début c'est un peu compliqué On a fait une démo qui s'appelait Personne n'a entendu Mais t'enlève cette parenthèse des erreurs les plus sombres de l'histoire de peste noire Si tu prends de la démo Macabre transcendance jusqu'à on va dire balade On a toujours pris soin de pas être ouvertement et explicitement et directement NS Et ce que vont trouver les antifas pour nous faire interdire Ils vont toujours aller le piocher dans ma vie personnelle à savoir des photos égarées par ci par là Tes propos filmés à mon insu Mais c'est pas directement puiser dans peste noire Et pour finir sur la parenthèse NS Il y a un truc très simple que je dis toujours et qui est vrai C'est que le nazisme pour moi c'est l'ordre, la pureté, la vitalité et la discipline Peste noire c'est un peu tout l'inverse de ça C'est à dire le chaos, la laideur, la saleté et la maladie Peste noire déjà le nom c'est la maladie De par sa forme, Peste noire peut pas être NS Du coup il me semble t'as une anecdote racontée Oui donc c'est en fait quand on devait jouer en Allemagne T'as l'organisateur qui voulait qu'on fasse un statut Comme quoi on était pas NS Ce que je pouvais me permettre par rapport à ce que je viens de te dire Mais en même temps on voulait pas faire un statut en mode battage de culpe à la taque Sinon s'il vous plaît on est pas nazi Et en fait même si on est pas NS je voulais pas renier nos positions racialistes Donc j'ai fait un statut si tu veux qui disait que Peste noire s'inspirait de la démarche du reggae En fait ce qui a fait crier la plupart des NS Black Metal C'était le but de faire une petite provocation comme ça Mais si tu creuses un peu ça avait du sens Le reggae c'est une musique qui est ultra racialiste Ca parle que de préservation raciale Ca parle de retour à la culture noire C'est homophobe anti-flic en fait c'est du NS Black Metal Mais pour les noirs Comme c'est les noirs qui le prennent ben là pour le coup ça passe tu vois Je trouvais ça intéressant de jouer un peu avec les règles du système en pointant ses propres contradictions C'est à dire tu peux être racialiste noir C'est autorisé tu peux faire des gros concerts de reggae Des gros festivals Mais Peste noire qui joue sur la terre de ses ancêtres non c'est Ca tombe sous le coup de la loi Alors on a une discussion privée avec nos camarades russes et ukrainiens Qui nous explique dans les années 2000 Pour se prétendre NS radical Fallait soit avoir tué des ennemis politiques Soit des immigrés faire preuve de violence extrême Ouais mais je vole sans ta question mais moi je vais te répondre à l'inverse Quand j'étais militant au MAS au mouvement d'action sociale On nous apprenait que radical et étymologiquement Ca veut dire qu'il s'attache à la racine Donc être radical c'est vraiment connaître le mouvement que tu vas défendre En France par exemple La plupart des wannabe NS vont penser que Être radical ça va être être le plus extrême possible Et ils vont défendre les pires aspects du nazisme Vendus par le système pour jouer le rôle de repoussoir Et en fait effrayer le peuple au final Et pas les amener vers les idées NS Et t'as une flopée d'exemples Que je peux te citer Comme quoi le NS était beaucoup plus rock'n'roll et ouvert d'esprit Que ce que les faux représentants du nationalsocialisme en France en disent Ou ce que les ennemis du nationalsocialisme vont mettre en avant Par exemple le fait que Hitler prononçait en faveur de la libération des peuples arabes Qu'il était pour la décolonisation de la Palestine Pour que les anglais dégagent Mais même les français je crois que c'était du Maroc Un phénomène qu'on connaît moins Mais j'ai regardé un reportage sur la Gestapo il y a pas longtemps Et t'avais une brigade nord-africaine constituée de tirailleurs nord-africains Qui étaient des miliciens en fait de la Gestapo Et ils étaient validés par le Reich T'en as plein des exemples comme ça La drogue par exemple Je suis pas là pour faire l'apologie de la drogue Mais c'est juste que Quand je vois tous les NS straight-age qui sont anti-drogue Et c'est bien Mais mettre en avant en fait le nationalsocialisme comme bouclier, comme argument Ça n'a pas de sens dans la mesure où les nazis fabriquaient de la drogue Qui fabriquaient des amphétamines Qui distribuaient et qui vendaient au peuple Et pas uniquement Moi à chaque fois que je vais parler des amphétamines Donc eux ça s'appelait la Pervitine Je vais t'en parler à des militants NS Ils vont me dire Oui mais je connais c'était pour la Blitzkrieg C'était pour faire la guerre Pour motiver les mecs qui dorment pas pendant 3 jours Et qui viennent enculer les gars en 2 temps 3 mouvements Mais ça c'est faux C'est à dire qu'en fait N'importe quel allemand Pouvait se procurer de la Pervitine au quotidien Et juste pour sentir à l'aise bien dans sa peau Et faire la taff C'est à dire que les allemands s'enfilaient des tasses en mode rave party Pour le plaisir Tu vois ce que je veux dire C'était pas uniquement dans une perspective utilitaire Et c'est allé même plus loin Quand ils ont vu que les amphétamines Ça amenait plein d'effets secondaires négatifs Là ils sont partis sur la création de la D9 C'est à dire un mélange de cocaïne Et d'ambétamines Tu comprends ce que je veux dire Ne soyez pas plus royalistes que le roi Ne soyez pas plus nazis que les nazis Si vous défendez votre mouvement connaissez-le Mais arrêtez de casser les couilles sur des trucs Ou on peut vous reprendre par rapport au propre mouvement Que vous défendez mais que vous défoncez aussi Lens du pierre Vas-y faut que ce soit la guerre là Ah j'ai peur Je suis un fiste Dans le cul de Marianne Ma première piste C'était suprématie ariane Je suis un fiste Je suis un fiste Je suis un fiste Les couilles grosses pourries du roi Expéditive Compéditive Comme une croisade de Côte d'Efroix Je suis un fiste Dans le cul de Marianne Ma première piste C'était suprématie ariane Je suis un fiste Je suis un fiste Les couilles grosses pourries du roi Expéditive Comme une croisade de Côte d'Efroix Je suis un fiste Dans le cul de Marianne Ma première piste C'était suprématie ariane Je suis un fiste Les couilles grosses pourries du roi Expéditive Comme une croisade de Côte d'Efroix L'expéditive Je suis un fiste Le règle Et je n'ai pas la même La même système Je suis un fiste Je suis un fiste Je suis un fiste Comment est-ce que tu as venu l'idée d'appeler le groupe Peste Noire ? Peste Noire c'est déjà le truc en trois étapes ça fait peste noir c'est le truc comme comme en kickboxing si tu veux faire un enchaînement réussi en général tu vas pas au delà de trois coups de trois coups sinon le mec recule ou il tombe donc tu as ce truc là qui est hyper efficace genre peste noir et ensuite en fait quand j'ai voulu faire un groupe de black metal je me suis dit putain mais peste au nord c'est sûr c'est le terme le plus à la fois cliché ce qui est le plus parfait possible mais ça doit déjà exister et en donc bingo c'était mort du coup pourquoi tu as rajouté le commando commando peste au noir kpn c'est toujours assez la même chose qu'à pn c'est bien tu vois ce que je veux dire plus de fonctions de punch quoi plus de peps et lima casel nous demande j'aimerais en sara plus sur ton parcours de musicien comment tu es venu l'envie de prendre la guitare tu as découvert du métal et tes premiers émoins musicaux en fait mon oncle qui avait oublié un droit que magazine quand j'avais peut-être 8 ou 9 ans et avant même d'écouter du métal en fait j'ai ouvert juste le magazine et l'esthétique m'a totalement fasciné tu vois mais iron maiden et de par l'esthétique en fait je me suis intéressé à la musique et quand j'ai entendu la musique en fait j'étais transcendé mais de base en c'est parti de l'image juste l'image ça me rendait fou juste ouvrir un rock magazine tu as max cavallera qui disait que c'était pareil en fait le type il foutait les pieds dans chez un disquaire et au début c'est l'esthétique qui lui parlait des vinyles etc il est venu à écouter du métal comme ça moi c'est la même chose ok salut famine donc non kpn valfoun et bouivre je peux sentir le réel diable parfaitement représenté dans ta musique et dans toutes ses ombres ça me dévore et ça me suffoque mais le paradoxe c'est que tu peux tu peux traduire et transférer des choses aussi horribles et sad et triste dans une musique que tu peux tellement apprécier et c'est comme un un plaisir douloureux c'est comme la sodomie c'est toujours pour les filles mais ça reste du plaisir qu'est ce qui fait le caractère spécifique des européens c'est ce goût qu'ils ont toujours eu pour l'aventure fait d'expérimenter constamment de nouvelles formes de s'aventurer sur des territoires inconnus que ce soit dans les arts les sciences les voyages les expéditions c'est être identitaire européen que de peut-être un espèce d'apprenti sorcier comme ça essayer d'expérimenter des nouvelles formes et s'aventurer sur des territoires inconnus c'est pas être identitaire européens ce que d'être un vieux crouton bloqués sur d'artron motorette nous dans presto nord on est un peu les christophe colomb du black metal sur pour moi c'est ça être un viking c'est pas juste poser avec une hache et un casque à cordes c'est prendre des risques tenter des nouvelles formes et voilà coloniser des nouvelles terres comme ça quitte à se ramasser la gueule par terre mais au moins tenter le coup par esprit d'innovation et de courage dans l'ordure tu as 10% d'expérimentation qui vont être intégrés à 90% de black metal donc c'était une prise de risque sans être une réelle prise de risque en réalité le dernier album mélanger du rap à du black metal ça c'était j'allais dire une prise de risque mais c'est pas une prise de risque là c'est c'est de l'autodestruction on est sur les niveaux suicide déjà parce que le rap c'est le style le plus détesté par les métalleux et black metal ensuite parce que le rap c'est une musique qui est basée essentiellement sur les textes où la musique est secondaire donc là pareil ça nous mettait tout notre public étranger à dos et pour finir la pochette je pense que on est tous d'accord ça nous ferme tous les ça nous ferme toutes les portes voilà suicide global et c'est pour ça que tu me vois dans le livret en train de me pendre moi même elle겠�na ouais parce que vous devez être客 c'est ce qui ça c'est ce qui